bon après midi jeu de société alors on se refait une partie de king of new york les logos sur les étoiles sur les dés quand tu arrives à faire trois étoiles tu récupères la carte superstar quand tu récupères cette carte tu gagnes d'office puis une étoile et à chaque fois que tu feras une étoile ensuite sur tes dés et bah tu gagnes une étoile sinon si tu n'arrives pas à en faire au moins trois mois elle ne sert à rien c'est pour récupérer la carte mais la carte il n'a qu'une seule il n'y a qu'un seul joueur qui va être la superstar et donc si tu fais trois et on peut se la voler ensuite tu as les immeubles tu commences un nouveau tour tu vas gagner une étoile et un éclair puis à la fin tu vas te déplacer et aller là et quand tu commencera un nouveau tour tu vas gagner cette fois deux étoiles et un éclair puis tu vas te déplacer là en fait tu rentres dedans voilà à la fin de ton tour quand s'il ya personne tu peux y aller et celui qui commence à jouer en premier qui voilà mais du coup c'est pas forcément le plus avantageux d'y être le premier parce que tout monde va taper donc tu vas forcément vite descendre un point de vie être obligé de partir puis un autre va prendre sa place mais lui vu qu'il sera resté en dehors il aura plus ses points de vie et il va pouvoir mieux résister aux attaques il y a plein de stratégies à mettre en place et il y a beaucoup de hasard aussi on est sur 6 dés donc c'est pas c'est pas le fait d'avant je pense et si on vous peut aller dans un quartier où c'est plus sûr et si on casse une usine donc j'ai deux immeubles je casse cet immeuble qui coûte 2 et en échange il me donne deux étoiles donc je casse cet immeuble à 2 à 2 étoiles et du coup je le retourne et il y a un avion qui vient se mettre sur la zone tu comprends un peu mon crapou c'est pas trop compliqué pour toi bon non alors la voiture c'est bon merci oh la la merci tonton t'as fait le temps t'es peine un petit diabolo et nous l'apéro parce qu'elle coûte le moins cher parpérie qu'un cube oui tu peux pas déplacer du coup c'est ça ouais ça te sert à quoi les petits cubes en fait c'est la monnaie et ça me sert à acheter des pouvoirs il faut c'était le combat c'est là c'était le moins dangereux mais tu t'en fous que c'est la moissière t'as plein de cubes regarde regarde tout ce que tu as celle là il te donne une étoile et et 8 cubes et tu gagnes trois blessures et n'empêche il est en finale au saiyan là ça se joue entre saiyan et noemi nous a tous battus nani elle nous a tous dégommé et juste après elle s'est fait avoir allez crapou tu imagines joues bien tu vas gagner peut-être il te manque plus que quatre étoiles à gagner tu m'achètes ou pas ta carte tu achètes ou pas ta carte tu achètes une carte ou pas j'économise j'économise alors c'est à moitié alors c'est à moitié alors et voilà j'ai la victorie au saiyan a gagné la partie mon crapou t'es resté concentré tout le long enfin presque tout le long et tu as gagné mon crapou tu nous as tous battus tous les grands c'était la concentration sans faille et même quand on fait fait né noemi qui joue tout le temps tu les a gagné alors ça fait quoi ça nous avait tous vous avez tous défaissé de base on s'est tous fait déglingué par nani en fait bravo mon crapou ben moi je suis trop content d'avoir gagné c'est bon le guacamole fait maison il fait du cinéma t'as pris avec la petite chips là comme ça voilà mais non tu dois tremper la chips de dain c'est à la tomate c'est tout ce que tu as mangé tout à l'heure là à part là les herbes tu as bien aimé la coriandre et la tomate et les petits bouts de tomates je veux plus goûter la sauce je veux plus goûter la sauce elle te plaît pas oui tu veux que les chips évidemment oh bon merci c'est ça qui est le meilleur bah c'est pas là on va manger on va manger regarde nani ils ont presque tout fini de préparer à manger après on va avec nos desserts si tu manges tout bien tes légumes comme on a dit des fruits et des légumes pour devenir ça on peut faire je sais pas on peut faire plein de trucs un quad non peut-être pas non plus on peut faire un canapé on peut faire plein de trucs un cabane je sais pas toi tu voudrais faire quoi tu voudrais faire quoi c'est tonton qui fait le cahier de vacances avec toi c'est le bon et je me refais voilà il est une façon d'écrire ses chiffres comme ça tu te mets dans quel ordre tu te dis moi j'ai une boule un peu il fait un bon truc non mais il écrit tout à l'envers lui tu sais des fois il écrit en miroir mais sans faire extrait oui j'ai vu tout à l'heure il a écrit un 7 en fait il a fait un F en fait tu lui dis mais il a un peu un envers ça tu sais tu m'as fait mais des fois il écrit des mots entiers en miroir et tu le mets devant le miroir ça fait le truc à l'endroit mais c'est la dyslexie ça mais sans faire exprès c'est la dyslexie ça bah ouais mais apparemment ils disent que c'est normal jusqu'à 7-8 ans c'est pas très grave après ça va il va apprendre tout seul voilà de toute façon moi tu sais je suis pas du genre à me faire trop de soucis et dire ah il est dyslexique il est ceci il est cela c'est pas grave il y a un truc qu'il va se faire c'est juste qu'on se rend en compte si c'est le cas et bah voilà pour l'instant ça va c'est juste quand il manque de concentration qu'il fait un peu les trucs à l'envers mais sinon il sait le faire fais voir alors regarde alors est-ce que tout est juste je crois vérifiant vérifiant alors quel sticker tu vas te coller pour dire que t'as bien réussi parfait le parfait ouais c'est bien parfait tadaaaan il tire de l'huile protégeons la planète t'es fort à ça toi ouais dès qu'on tombe sur une pièce soit poule soit feuille soit papillon soit vraiment interdit soit éléphant du coup et bien on doit poser une question à l'équipe adverse alors le jeu c'est de poser des questions à l'équipe adverse et quand on a une bonne réponse on gagne un petit bout de l'arbre voilà on dit la bonne réponse on gagne vu que t'as dit la bonne réponse on gagne la suite de l'arbre donc on était au 5 et il nous faut le 6 maintenant alors on cherche le 6 allez Nani comme vous pouvez le constater j'ai un jeu tout horrible et dit allo ? regarde il y a un trésor derrière ça je sais pas là il y a un trésor là il y a un trésor là